Nous sommes en compagnie de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la dénomination de la structure qui organise un grand programme. Vous l'avez compris, c'est un programme de délivrance. Et nous aurons donc plus de détails après nos échanges, pendant nos échanges avec le Dr Aipo qui est avec nous. Bonjour Dr, bienvenue sur ce plateau. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. La servante Agathe Cadio. Cadio, bonjour Servante de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Shalom. Alors je l'ai dit, c'est une veillée de prière, c'est une veillée de délivrance qui va se tenir en un seul jour, c'est le vendredi 19 avril 2024 du côté de Yopo. Est-ce que des gens peuvent avoir des détails précis concernant l'organisation, les dispositions à prendre, qui est invité à cette veillée ? On veut tout savoir ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Effectivement, nous sommes sur votre plateau pour vous annoncer un événement extrêmement important. Alors nous organisons une grande veillée de prière et de délivrance au niveau de Yopougon. Et la veille aura lieu donc à Yopougon, toit rouge, à la grande salle de la cité BAE, la grande salle de cérémonie de la cité BAE. Voilà, c'est juste située entre la poste du toit rouge et le sapeur-pompier militaire, la base des sapeurs-pompiers militaires. Pas du tout cachée, cette salle m'a été aménagée. Aménagée, effectivement. Et donc la veille aura lieu ce vendredi dans quatre jours, vendredi 19 avril 2024, de 20h à l'aube. Et le thème de la veillée, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. D'accord. Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Qui est concerné ? Tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui n'ont pas la paix du cœur, qui n'ont pas la joie de vivre. Tous ceux qui sont tourmentés par des esprits mauvais, des esprits impus, tels que les maris de nuit, les femmes de nuit, ceux qui mangent en rêve, tous ceux qui ont des possessions démoniaques, c'est compris les sorciers, les satanistes, même si vous êtes un sataniste et que vous souffrez, vous êtes esclaves du diable, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Cette veillée est pour vous. Venez, Jésus-Christ, la Bible déclare en Hébreu 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et tellement. J'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, Dieu a fait grâce à la mission armée des prières de délivrance en Jésus-Christ de pratiquer ce qu'on appelle la délivrance totale. C'est une délivrance de l'esprit, de l'âme et de tous les compartiments de corps. Effectivement, tous ceux qui viendront à cette veillée, ils vont expérimenter ce qu'on appelle la délivrance totale. En fait, on peut dire d'un homme qu'il est délivré, mais si sa vie est toujours la même et que la vie n'est pas transformée, on ne peut pas tester que c'est la délivrance totale. Et c'est pourquoi quand Jésus a délivré le fou de Gadara, vous avez vu que sa vie n'a plus jamais été la même. Lorsque Jésus a délivré Marie de Magdala, qui était animée par sept démons, la Bible déclare que cette femme est devenue une servante de Dieu. Et c'est ce qui va se passer à cette grande veillée. Alors, comme quelqu'un l'a dit une fois sur ce plateau, la conversion n'a rien à voir avec la délivrance. Une fois la conversion faite, il faut passer à la délivrance pour être complètement libre et voir les chaînes brisées, les mauvaises chaînes brisées. C'est exact. Alors, c'est bon de Dieu. Avec vous, nous allons forcément rajouter quelque chose à la communication. Et ensuite, nous allons lancer un appel à la population de Yopougou. C'est ça. Nous voulons shalom à tout le peuple de Dieu. L'armée de prière et de délivrance organise une grande veillée à Yopougou, à la grande salle de la BAE. Et c'est ce vendredi 19 avril 2024. Nous invitons vraiment tout le monde, tous ceux qui sont démoniaques, tous ceux qui sont oppressés dans leur vie, tous ceux qui ont des esprits de marée de nuit, des satanistes même. Parce que souvent, ils sont esclaves du diable. Souvent, ils sont esclaves. Les féticheurs, les marabouts, si tu es fatigué de vivre cette vie, cette veillée, c'est vraiment pour toi. Il faut venir. Et il aura comme l'homme de Dieu l'a dit, le thème qui a été retenu, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Il aura comme orateur principal l'évangélique Jean-Luc Olivier et le pasteur Jigaye, un ancien sataniste d'origine indienne et guadeloupéen à qui Dieu a fait la grâce. Il s'est déplacé depuis la France. Il est arrivé en Côte d'Ivoire à l'armée de prière de délivrance. Il a été puissamment délivré. Il va donner son témoignage. Il va aussi donner comment le monde spirituel fonctionne. Parce qu'il faut le connaître aussi. Comment ça fonctionne, comment les sorciers opèrent pour pouvoir avoir sa délivrance totale. Et donc, nous invitons toute la population de Yopougon, les environs d'Abou, Jacquesville, Songon, toute la population d'Abidjan à converger vers Yopougon ce vendredi. La veillée se tient de 20h jusqu'à l'aube. Et nous attendons tout le monde de venir pour leur délivrance. D'accord. Il y aura donc assez de place pour tout le monde. Alors, si tu es à Yopougon et comme une environnante, comme l'a dit la Servante de Dieu, tu es invité à ce programme-là. Déjà, la date à retenir, c'est le vendredi 19 avril. Il y a une veillée. À partir de 19, il faut déjà se rendre vers la BAE, salle des fêtes, qui va abriter cette grande veillée de prière et de délivrance initiée par la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous allons laisser les contacts. Alors, les contacts, nous avons le plus 225, 05, 06, 38, 36, 78. Et nous avons le 07, 13, 47, 62, 92. Et enfin, nous avons le 05, 74, 15, 88, 89. Voilà. Il y a jusqu'à trois numéros. Si c'est le premier qui ne passe pas et c'est le deuxième, s'il ne passe pas, forcément, le troisième passera. Voilà. Il faut appeler et participer à ce programme. On va dire simplement merci au Dr Aipo d'être passé sur notre plateau. Merci également à la servante Agatha Cadio d'être passée sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.